Aujourd'hui sur YouTube, lorsque l'on tape djihad, syrie ou encore fatwa, on peut tomber sur ce type de vidéos. De la propagande de l'état islamique en accès libre. YouTube que Google a racheté en 2006 entend lutter contre ce discours. Mais comment ? Google explique qu'il est difficile de supprimer automatiquement toutes ces vidéos. Alors ils vont utiliser une méthode de marketing. Ils ont recensé 1700 mots-clés lorsqu'ils seront tapés dans YouTube, comme à chaque fois des vidéos sponsorisées vont apparaître. D'habitude c'est du contenu publicitaire, mais là ce sera des vidéos anti-Daesh, comme celle-ci. Une vieille femme apostrophe des terroristes en Syrie. Dans ces playlists créées par YouTube, il n'y a aucune vidéo produite par des états ou des organes de presse. Les théories du complot sont en fait très très répandues dans ces mouvances djihadistes et chez les jeunes qui peuvent s'intéresser à ces mouvances-là. Et il se trouve que si vous leur montrez une vidéo étatique ou d'un organe de presse classique, j'allais dire, ils vont immédiatement les discréditer en se disant que ça fait partie du complot. Google a testé ce système pendant plusieurs mois et affirme que cette méthode fonctionne. 9% des personnes qui se sont vues proposer ces vidéos ont cliqué dessus. Ils sont 2% à le faire en moyenne sur ces contenus publicitaires. Cette initiative n'intervient pas à n'importe quel moment. On est en pleine campagne aux Etats-Unis, il y a eu une série d'attentats et donc les groupes de la Silicon Valley, notamment Google, mais pas uniquement Google, essayent de montrer qu'ils font des choses pour tenter de lutter contre le djihadisme en ligne. Le système va être officiellement lancé aux Etats-Unis dans les prochaines semaines. Pour l'instant, il vise les utilisateurs qui parlent anglais et arabe. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !